Avec la guerre en Ukraine, allons-nous vraiment manquer de nourriture ? L'Europe et l'Afrique seront très profondément déstabilisés sur le plan alimentaire dans les 12 à 18 mois à venir en raison de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron le 11 mars 2022, c'était à l'issue du sommet européen de Versailles. Bonjour les amis, c'est Pierre Moumon, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que comme moi vous êtes animé par la volonté de ne pas vous soumettre à la propagande qui nous assiège. Aujourd'hui, il va être question des conséquences de la guerre en Ukraine sur les ressources alimentaires en France et de ce qu'elles nous révèlent sur notre agriculture. Deux informations avant de commencer. De rappel plutôt, le premier c'est que vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée, vous devinez aisément les raisons de cette diversification. Et le deuxième, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je vous les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en haut de la partie description. Nous avons tous en tête l'idée que l'agriculture française est puissante, et c'est d'ailleurs vrai, c'est une des agricultures les plus puissantes de la planète. Et cette agriculture, non seulement nourrit la France, mais nourrit une partie de la planète, comme le font toutes les grandes agricultures du monde. Mais à l'occasion de la guerre en Ukraine, on découvre qu'elle n'est pas aussi autonome qu'on le croit souvent, puisqu'on a tendance à associer puissance et autonomie. En effet, elle s'appuie dans des proportions significatives sur des importations venues d'Ukraine et venues de Russie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays, l'Ukraine et la Russie étant de très grands producteurs agricoles mondiaux. Cette dépendance et les conséquences de la guerre pour notre production agricole se lient dans les chiffres. 30% de nos engrais, 30%, viennent de la Russie. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qu'on appelle la FAO, nous informe qu'en 2021, la Russie était le premier exportateur d'engrais azotés, et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés au monde. Alors, un petit développement là-dessus, parce que ça le justifie. Entre engrais azotés, engrais phosphorés et engrais potassiques, on a passé en revue toute la panoplie des intrants agricoles, autrement dit des fertilisants, qui sont à la base des agricultures productives actuelles, dont la nôtre. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, notre agriculture, pour sa production, dépend à 30% d'un intrant essentiel qui ne vient pas de chez nous, qu'on ne fait pas en quantité suffisante, mais qui vient de l'étranger, en l'occurrence d'un pays avec lequel on a la mauvaise idée de se mettre en mauvais terme. Donc, ça veut dire que la Russie nous fournit aussi bien nos engrais azotés que ceux à base de potassium ou de phosphate. Les prix ont largement doublé en quelques mois. La raison, évidemment, on pense tout de suite à la guerre, c'est une raison, mais la raison de fond, c'est le rôle du gaz naturel dans la fabrication des engrais azotés. Ils sont en effet obtenus par un procédé de synthèse qui consiste à combiner l'azote de l'air avec de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il vient d'où ? Il vient du gaz naturel. Ce qui fait que les prix des engrais se trouvent logiquement indexés sur ceux du gaz. Et comme les prix du gaz vont encore monter, surtout si les Russes venaient à réduire leur livraison aux Européens, ceux des engrais vont continuer à monter. C'est donc inquiétant pour la poursuite de notre production agricole, pour le maintien de notre production agricole dans les mois qui viennent et, à plus forte raison, dans les années qui viennent. Alors comment les choses vont se passer ? De manière mécanique, l'augmentation des prix des engrais, c'est l'augmentation des prix à la production des céréales françaises, puisque évidemment le prix des céréales est lié au prix des engrais, compte tenu qu'on met des engrais, je viens de vous le rappeler, vous le savez, en quantité importante pour arriver à notre production agricole. Mais ça peut aussi aller plus loin, puisqu'il est possible que, dans la guerre économique avec la Russie, les engrais soient utilisés par les Russes comme armes contre l'Union Européenne, comme le gaz commence à l'être. On l'a vu avec la suspension des livraisons de gaz en Pologne et en Roumanie. Alors, jusqu'à présent, cette idée de, cette possibilité que la Russie vienne à se servir de ses exportations d'engrais à destination de l'Union Européenne et de la France comme une arme, dans cette guerre économique qui nous oppose à elle, enfin qu'on l'a déclarée d'ailleurs, n'est pas vraiment mise sur la table, mais, après tout, elle est assez cohérente, parce que, pour les Russes, ce serait une arme puissante, dans la mesure où elle porterait à l'Union Européenne un coût très fort, puisque ça met en cause sa capacité de production agricole, dont de production de nourriture, mais ça serait assez peu dommageable pour la Russie de renoncer au marché, ou de diminuer le marché, les débouchés de l'Union Européenne, sur l'Union Européenne, parce que, d'une part, même si, de par leur nature, ces fournitures d'engrais sont stratégiques, surtout pour les pays qui les achètent, en l'occurrence, la France et les pays de l'Union Européenne, en termes de flux monétaire, ce n'est pas considérable, enfin, ça s'exprime en centaines de millions d'euros, donc ce n'est pas rien, mais il faut quand même savoir que le commerce extérieur de la Russie, c'est quelque chose comme 200 milliards d'euros, donc le fait qu'il y ait une diminution sur quelque chose qui représente vraiment peu par rapport à la masse du commerce international, n'est pas vraiment de nature apporter un coût financier à la Russie, et surtout, dans le monde actuel, la question des engrais étant essentielle pour tout le monde, les Russes devraient trouver facilement d'autres clients. Donc pour nous, moins d'engrais, ça signifie production en baisse, il y a donc un risque de réduction de la quantité de céréales disponibles dans les mois qui viennent. Nous ne devrions pas en manquer en termes de quantité, puisqu'il suffira de réduire nos exportations pour favoriser le marché intérieur. Rappelons-nous que nous sommes un grand exportateur mondial de céréales, ce qui veut dire que par rapport à nos besoins de consommation interne, on a beaucoup de marge, et que si notre production de céréales venait à baisser, ce qui est probable, bien sûr, la priorité serait donnée à l'alimentation des Français, ce qui veut dire qu'on vendrait moins de céréales à l'extérieur, donc on aurait des conséquences sur notre balance extérieure, mais ça ne met pas en cause la disponibilité d'une quantité de céréales suffisante pour les Français. Mais dans tous les cas, baisse de la production égale augmentation des prix, égale baisse du niveau de vie global, puisqu'il faudra allouer plus d'argent au budget d'ouverture pour les ménages, ce qui veut dire que pour le reste, il y aura moins d'argent disponible, sans même tenir compte des effets de l'inflation qui nous frappent de plus en plus durement. Ça, c'est un problème fondamental. Et puis, il y a aussi les aspects les plus immédiats. En l'occurrence, l'aspect le plus immédiat, c'est l'envolée des prix des céréales du fait de la guerre. Du fait de la guerre, directement, en elle-même. Le 8 mars de cette année, le blé était à 400 euros la tonne, plus de 400 euros la tonne, c'est-à-dire deux fois demi plus cher qu'en 2020. La première conséquence, ça n'est l'augmentation des prix de l'alimentation du bétail. En effet, et pour rappel, les bovins sont nourris avec des tourteaux de céréales et de tournesol, donc les hausses du blé, du maïs et des tourteaux liées à la guerre vont augmenter mécaniquement les prix de la production de ces animaux. Autrement dit, le coût de l'élevage va augmenter, puisque la nourriture va coûter plus cher. Cela veut dire que les prix de la viande, qui augmentent depuis plusieurs semaines à la distribution, comme chacun peut le mesurer, vont continuer dans cette voie. Alors, même question que pour les céréales, ira-t-on jusqu'à manquer de viande dans nos magasins ? Alors, premier niveau de réponse, on va dire qui est la réponse politiquement correcte, c'est que 80% des aliments utilisés pour l'élevage sont produits en France. Donc, ça peut paraître rassurant, mais il faut tenir compte, pour les mois à venir, du problème des engrais évoqués au point précédent. Parce que la conséquence de la diminution des engrais, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est bien sûr la diminution de la production agricole, mais il faut savoir que la production agricole, elle ne sert pas qu'à nourrir les humains, elle sert aussi à nourrir le bétail. Cela veut dire que si la production agricole française diminue pour cause de manque d'engrais, faute de suffisamment d'engrais disponibles, nous risquons de devoir arbitrer entre maintenir notre production de céréales destinée à l'alimentation humaine ou maintenir celle à destination de l'alimentation du bétail pour la production de la viande. L'autre conséquence de la guerre qui va réduire la disponibilité d'aliments pour le bétail dans l'agriculture française, dans l'élevage français, c'est que si chez nous on fait 80%, même en supposant que les 80% demeurent 80%, malgré la question des engrais, donc on sait que ce n'est pas le cas, il y a la question des 20% qui restent. Et actuellement, les 20% qui restent, ils viennent en grande partie de l'Ukraine, qui est un grand producteur d'aliments pour animaux, en l'occurrence de tourteaux, de tournesol. Et me semble-t-il également une partie qui vient de Russie. Donc la conséquence de ce qui se passe actuellement en Ukraine, de cette guerre, c'est que, d'une part, notre production d'aliments pour le bétail va diminuer par manque d'engrais, et d'autre part, la partie qu'on importe actuellement d'Ukraine et de Russie, est en train de se restreindre, de se tarir, puisque la guerre, évidemment, fait que l'agriculture dans ces pays est désorganisée, est en cours de l'être, et le sera de plus en plus. Évidemment, leur capacité à maintenir leur production, et donc leur exportation, n'est pas au mieux de leur forme. Sans compter des aspects politiques, on peut toujours envisager que, dans le cadre de la guerre économique, ces exportations agricoles, qui sont importantes pour nous, nous soient fermées. Alors, face à cette situation, on ne sera pas sans solution, heureusement. On aura toujours la possibilité, tout simplement, d'acheter ailleurs ce que ne viendra plus de l'Ukraine ou de la Russie, ou viendra en quantité insuffisante, ou même ce qu'il faudra combler du fait de la baisse de notre production en matière d'alimentation animale. Pour ça, il y a des grands pays, notamment le Brésil, les USA. L'inconvénient, c'est que le prix sera plus élevé qu'en Ukraine, puisque les prix des matières premières agricoles ukrainiennes et russes sont compétitifs. À l'arrivée, chez le consommateur, les prix de la viande seront plus élevés. Au-delà de cet effet immédiat, l'augmentation des prix de l'énergie va réduire la performance de notre agriculture dans la durée. L'IDRI, qui est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, a pondu une note récente dans laquelle il explique que ça met en cause notre capacité à fournir aux consommateurs des produits animaux accessibles à tous les ménages. On peut s'exprimer différemment. Ça veut dire que le résultat de tout ça, c'est que les prix de notre nourriture, que ce soit les céréales ou la viande, vont augmenter. L'autre conséquence, c'est que cela va aussi réduire la compétitivité dans la concurrence internationale pour notre modèle d'élevage intensif qui est basé sur une énergie et des engrais pas chers. On ne peut pas dire que ce qui est en train de se décider, que la nouvelle phase dans laquelle nous entrons, aille dans ce sens-là. Donc clairement, notre modèle agricole à l'international est en train d'être mis en cause. Notre modèle agricole, c'est une des grandes sources de rentrée de notre commerce international. On va dire que c'est un des rares postes de nos échanges extérieurs qui soient bénéficiaires pour nous. Au fond, la question agricole soulevée par la crise, c'est celle de notre indépendance alimentaire. Et c'est ça le plus important. Il y a deux ans, c'est la Covid qui avait pointé notre dépendance à la Chine et à l'Inde pour la production de médicaments, les fameux principes actifs. La guerre en Ukraine, elle nous pointe les dépendances de notre agriculture en gré de synthèse et pesticides fabriqués en Russie où, à partir du gaz importé de Russie, maïs et tourteaux de tournesol importés en Ukraine, d'Ukraine pour l'alimentation animale. Elle révèle aussi que notre potentiel de production agricole est capé à cause de notre dépendance à des intrants importés. Pour rappel, donc, avec moins de 70% d'engrais, puisqu'on importe 30% d'engrais, donc ça veut dire qu'on en fabrique moins de... on en fabrique pas plus de 70% en France, nous ne sommes pas maîtres du développement de notre production agricole. Les études sur ce sujet indiquent qu'il y a 2% de la surface cultivable qui reste libre. Ce qui veut dire, tout simplement, que la possibilité de... les réserves de production que l'on a à ce niveau-là sont inexistantes. Et, en clair, on ne sort toujours pas du schéma agricole sur lequel nous fonctionnons depuis des décennies et le reste du monde aussi, c'est que la possibilité d'augmenter notre production céréalière ou animale dépend d'engrais. Et ces engrais, pour l'instant, nous ne les produisons pas, ou plus en quantité suffisante, parce que, me semble-t-il, dans un lointain passé, quand j'étais petit, je crois que nous étions autonomes, complètement, du point de vue agricole, et notamment, du point de vue de la production d'engrais, c'est à vérifier, mais il me semble avoir entendu ça quand même de manière répétitive quand j'étais collégien et lycéen. On en voit aujourd'hui les conséquences quand on entre en guerre contre un fournisseur important d'engrais. Ce qui veut dire que cette situation de non-autonomie dans la production d'engrais fait que nous ne sommes pas maîtres de notre politique internationale, puisqu'on ne peut pas se fâcher, et encore moins entrer en guerre économique comme on l'a fait de manière irréfléchie, contre un pays qui nous fournit des engrais qui nous manquent en partie. Au-delà de cette guerre, nous mesurons qu'en abandonnant la moitié de son industrie pour la remplacer par des importations, la France a perdu son indépendance. Ce n'est pas vrai que dans le domaine de l'agriculture. Dites-moi en commentaire quels sont à votre avis l'impact sur notre alimentation de la guerre en Ukraine et de la guerre économique avec la Russie, et si comme moi vous pensez que c'est une occasion de mettre sur la place publique le sujet de notre autonomie agricole. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais j'en lis le plus possible. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo et le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !